C'est le monde tel qu'il va et de temps en temps, vu la vitesse à laquelle il va, justement, il est temps de prendre un peu le temps de faire des commentaires, de prendre du recul, d'expliquer, de comprendre et d'en savoir davantage avec nos éditorialistes. Pardon, Christophe Lucet. Bonsoir. Bonjour, Bastien. Et Jefferson Desport. Bonjour, Bastien. Voilà, c'est vrai que les choses vont vite dans le monde d'aujourd'hui et ça fait du bien, messieurs, de pouvoir avoir votre et vos points de vue. Premier sujet retenu encore et toujours. On en parle régulièrement dans cette émission. Le thème de l'immigration. Avec cette question, on ferme les frontières pour l'interrogation. C'est, semble-t-il, la tendance nette ? En tout cas, c'est la question qui se pose, Bastien, parce que tout ça est né. Enfin, cette question vient après la crise de l'Aquarius qui a montré une fois encore toute l'impuissance de l'Europe sur la question migratoire. Vous le savez, l'Italie a refusé de laisser accoster ce bateau qui avait à peu près 630 migrants à son bord. Je ne reviens pas sur la polémique. Le bateau a fini par être accueilli en Espagne. Mais avec la montée des populistes, que ce soit en Italie, bien entendu, mais dans d'autres pays d'Europe, avec la poussée de l'extrême droite en Allemagne aussi, aujourd'hui, les populistes peuvent faire pression sur l'Union européenne. Et là, il y a un vrai coup de pression. Et la question que vous posez est celle-ci. Est-ce qu'on va aller vers une fermeture des frontières ? La modification de la donne politique en Europe pose aujourd'hui ouvertement cette question qui n'était pas forcément posée en ces termes il y a quelques mois. Mais on peut au moins rappeler, et Christophe sera d'accord, il y a des frontières qui sont déjà fermées en Europe. La Hongrie et la Pologne refusent de faire passer des migrants. Donc cette question-là est centrale. Et on a vu hier Angela Merkel et Emmanuel Macron aborder ce débat, se mettre d'accord pour dire qu'il faut une réponse européenne. Mais pour l'instant, on est en déclaration. Je crois que oui, en effet. Mais donc les Macron-Merkel, tous les deux un petit peu en difficulté sur cette question, se sont retrouvés près de Berlin pour préparer ce fameux conseil de la fin du mois qui n'aurait pas dû concerner uniquement la question de la migration mais qui va être dominé par cette affaire-là. On a vu de nouvelles mesures qui commencent à pointer leur nez. Et en particulier, c'est intéressant, les Français et les Allemands semblent appuyer une proposition qui consisterait à avoir des centres d'enregistrement des demandeurs d'asile en dehors des frontières de l'Union. Oui, c'est-à-dire au niveau du Maroc par exemple. Les pays n'ont pas été cités. On pense peut-être à la Tunisie, à l'Albanie, peut-être au Maroc. En tout cas, il faut donner du grain à moudre aux populistes qui font pression énormément. Et alors donc, avec la réponse qui est envisagée, c'est d'avancer sur la question d'une frontière commune. C'est-à-dire, pour éviter de voir des frontières se relever partout au sein de l'Europe, c'est d'avoir réellement une réponse crédible au niveau des frontières extérieures de l'Union. Ça, c'est un point. Et puis l'autre point, c'est peut-être de décourager les migrations. En ayant une politique active vis-à-vis des pays de départ des migrants, les pays du Sahel, les pays d'Afrique du Nord. Mais aussi, lorsque les gens décident de partir, c'est de les retenir dans des centres qui seraient des centres en dehors de l'Union. Parce qu'on a de plus en plus de mal à apporter une réponse coordonnée à l'accueil d'une politique européenne d'asile qui, pour l'instant, est en pointillé. La question centrale, c'est bien évidemment de savoir s'il s'agit de migration économique ou de migration type demandeur d'asile. Et c'est là que se pose effectivement la question. Il faut faire un distinguo. Et c'est ce que font d'ailleurs. Par ailleurs, il y a une mission de l'OFRA qui est partie rencontrer les migrants qui étaient sur le bateau de l'Aquarius pour justement faire cette distinction qui relève d'un droit d'asile, autrement dit, qui risque pour sa vie s'il retourne dans son pays ou qui relève de la migration économique parce qu'il veut justement tenter sa chance dans un pays d'Europe pour travailler. Donc là, cette frontière est quand même mince, si on peut dire. Maintenant, la vraie difficulté, c'est de... Est-ce qu'on fait un périmètre ? Est-ce qu'on fait une vraie frontière européenne ? Et ça va plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'avec un renforcement de Frontex, avec des gares de frontières européens qui auraient des moyens humains et des moyens matériels pour justement régler tout ça. Mais si ça, ça n'est pas fait, le vrai risque, c'est de voir l'Europe se morceler encore un peu plus et voir des frontières se dresser un peu partout. Un petit mot quand même, justement, sur la rencontre Macron-Merkel. Certains disent que c'est un tournant important pour l'avenir de l'Europe, ce rapprochement du couple franco-allemand. C'est ça ou c'est plutôt l'un et l'autre qui se donnent un petit coup de main, notamment... Évidemment, évidemment, c'est un axe qui est fondamental, qui le reste. Mais c'est vrai que l'axe est en difficulté, clairement. On peut peut-être dire un mot de la situation d'Angela Merkel sur cette question. D'abord, on a remarqué qu'elle se fait attaquer tous les matins, les midis et le soir par Donald Trump, qui s'est encore ingéré dans le débat européen en accusant à nouveau l'Allemagne d'avoir une politique laxiste, alors que lui-même est en train de faire face à une tempête politique aux États-Unis sur la question des enfants de migrants séparés de leurs parents. Voilà. Mais plus sérieusement, je dirais plus sérieusement pour l'Europe, la chancelière allemande est sous une pression intense de son ministre de l'Intérieur, à tel point qu'on se demande si le ministre de l'Intérieur bavarois, qui est en train de lui dire qu'il voudrait prendre les commandes carrément, les commandes de la politique migratoire de l'Allemagne, n'est pas en mesure de faire tomber la coalition qui a été tellement difficile à mettre en place. Donc Angela Merkel est arrivée à ce sommet avec Emmanuel Macron relativement affaiblie et donc relativement peu enthousiaste. D'autant plus, et ça on en parlera peut-être, mais elle a lâché un peu de l'est sur l'idée d'Emmanuel Macron d'un budget de la zone euro. Mais évidemment, elle a apporté une réponse qui est relativement basse. Oui, c'est à l'horizon 2020-2021. Réponse basse, mais qui a suffi à nouveau mettre le feu en Bavière, voilà, parce que décidément... Ce qu'il faut préciser, et rappeler en tout cas, c'est que la chancelière allemande est sous la pression de l'extrême droite, qui a fait une percée aux dernières législatives, et donc la question migratoire est là aussi centrale. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit les ministres de l'Intérieur, au moins en Allemagne, oui, les ministres de l'Intérieur, pardon, en Allemagne, mais aussi en Italie avec Matteo Sialini. C'est le deuxième thème que vous souhaitiez aborder, les ministres de l'Intérieur. Oui, et ces ministres de l'Intérieur prennent beaucoup de place sur les chiquiers politiques. Je pense que Christophe sera d'accord. Il est clair que Horst Seehofer, le ministre allemand de l'Intérieur, bavarois, met la coalition sous pression en disant, si vous ne trouvez pas de... En disant à Merkel, si vous ne trouvez pas de solution pour, dirais, barrer l'accès aux demandeurs d'asile, ceux qui seraient déboutés du droit d'asile, moi, je vais m'en occuper et je vais fermer les frontières de l'Allemagne à tout migrant venu d'un autre pays européen. Donc là, il y a une vraie menace pour Angela Merkel. Et puis de l'autre côté, de l'autre côté des Alpes, le ministre de l'Intérieur exerce le pouvoir. Parce que je ne sais pas si... Il y a d'ailleurs le titre de vice-premier ministre. Il tient en laisse le président du Conseil qu'il a contribué à mettre en place. C'est quand même Matteo Salvini qui dirige les affaires en Italie, clairement. Ce qu'il faut juste rappeler, c'est que Giuseppe Conte, le premier ministre italien, a été là parce que le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio et de la ligue de Matteo Salvini se sont mis d'accord sur lui. Mais en réalité, oui, comme le dit Christophe, Matteo Salvini est en train de prendre une place prépondérante dans la politique italienne. En plus, il y a encore des élections à venir chez eux. Donc, dans les sondages, on voit qu'ils contribuent à monter. Même si, pour l'instant, on n'est que dans la déclaration. On ne les a pas encore vus à la manœuvre. Il va falloir que le temps fasse son œuvre sur ce sujet-là et voir ce qu'ils sont en mesure de proposer. Pour l'Aquarius, ça a été clair quand même. Pour l'Aquarius, on va dire que c'est une première salve. Mais derrière, il y a aussi beaucoup de choses dans le programme commun qu'ils ont mis en place entre 5 étoiles et la ligue, notamment avec un salaire minimum et des choses comme ça, qui sont d'ailleurs assez contradictoires sur les deux camps. Je tiens quand même à souligner qu'en Italie, si Matteo Salvini dirige les affaires sur ce sujet de l'immigration qu'il a mis en tête de gondole, il est en train de créer les premières tensions avec le mouvement 5 étoiles en Italie, puisque le mouvement 5 étoiles s'est officiellement démarqué du projet de Matteo Salvini de recenser les Roms en Italie. C'est-à-dire qu'il y a environ 180 000 Roms en Italie, certaines nationalités italiennes, mais il y a aussi des Roms étrangers que Matteo Salvini voudrait expulser. Et là, ce que dit Maillot, le chef des 5 étoiles à faire remarquer, c'est que le décompte des Italiens sur des bases ethniques était inconstitutionnel. Et donc, on voit déjà sur ce sujet de l'immigration, les premières fissures au sein de la coalition en Italie. C'est pas très... Évidemment, c'est une assez mauvaise nouvelle pour Salvini, mais également pour l'Europe, c'est un nouveau sujet de difficulté. — Justement, l'Europe, parlons-en rapidement, avant de parler de politique intérieure, avec notamment Virginie Calmel. On a quand même l'impression que plus les choses avancent et plus la notion d'Europe même est en difficulté majeure. Il n'y a plus qu'un axe maintenant, c'est l'axe franco-allemand. C'est compliqué pour les Italiens, c'est compliqué pour les Espagnols. Est-ce que là, sincèrement, l'Europe n'est pas, messieurs, à votre avis, réellement en danger concrètement ? — Là, l'Europe est peut-être à un tournant, parce qu'il y a une vraie menace populiste. Avant, on pouvait la brandir en disant « oui, ça pourrait arriver ». Là, c'est arrivé. Les populistes sont au pouvoir en Italie. L'extrême-droite, on l'a dit tout à l'heure, a percé en Allemagne. — Allemagne. — On va pas revenir sur la Hongrie de Viktor Orban. Là, il y a quelque chose. Donc du coup, l'Europe, elle doit se réinventer, elle doit se remobiliser. Et ça va être tout l'enjeu des européennes qui arrivent en juin 2019. — Mais ce sont pourtant des élections qui n'intéressent pas grand monde. — Alors justement, normalement, ça n'intéresse pas grand monde. Mais là, il va y avoir un enjeu considérable, parce que là, tous les populistes de tous les pays d'Europe regardent ce qui se passe chez ceux qui ont pris le pouvoir, justement. Donc il va y avoir un vrai débat. Et encore une fois, le débat sera dominé par la question migratoire. Donc c'est très, très compliqué. Et en tout cas, oui, il y a peut-être un vrai tournant, en tout cas une prise de conscience nécessaire, parce qu'il y a une pression comme on ne l'a jamais connue. — On va avoir un débat sur les européennes très, très polarisé, qui risque de faire monter la participation, ce qui en soi n'est pas mauvais, avec un vrai débat, un vrai débat presque existentiel pour l'Europe. Là, Bastien, je suis d'accord. Mais plus près de nous, il y a ce fameux conseil à la fin du mois, où là, il va falloir serrer les rangs. Donc il va falloir que les Français, les Allemands, qui, comme d'habitude, ont préparé le terrain, il va falloir trouver un consensus, y compris avec les pays dominés par les populistes, pour peut-être quand même poser la question de confiance. Est-ce que vous voulez toujours de l'Europe ? Alors on est d'accord pour évidemment trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Mais est-ce que vous voulez tout simplement de l'Europe ? Ou est-ce que votre agenda caché, ce n'est pas de la faire éclater ? — Nous allons certainement avoir l'occasion de reparler largement de tous ces sujets, à mon avis. C'est mon petit doigt qui me le dit. Encore un sujet, cette fois, de politique plus nationale. Plus nationale, voire locale. Virginie Calmelz, retour Robert Caille, point d'interrogation. Virginie Calmelz, qui, on le sait, a été remerciée de façon assez née. Il paraît qu'elle n'avait même plus accès à son bureau et qu'un carton l'attendait à l'accueil avec ses affaires à l'intérieur. — C'est une dernière petite humiliation du limogège qu'elle a connu dimanche soir, juste après son interview dans « Le Parisien », où elle a critiqué ouvertement et frontalement Laurent Wauquiez. Donc là-dessus, soit elle n'a pas vu le coup venir, soit c'est ce qui est quand même assez fou, parce qu'aucun patron de parti n'aurait accepté, quoi qu'il en soit, d'être remis en cause de manière aussi nette par son numéro 2. Donc voilà, la suite logique, c'était qu'elle soit débarquée. Ça a été fait. Maintenant, la question de son manière politique se pose clairement, parce qu'elle est barrée aujourd'hui à Paris dans ses ambitions nationales, parce qu'elle ne sera vraisemblablement pas tête de liste. On ne voit pas comment elle pourrait porter la liste des LR après s'être fait débarquer. Et on sait qu'elle est en mauvaise posture aussi à Bordeaux, puisque Alain Juppé a renoncé d'en faire sa dauphine. Donc elle revient ici à Bordeaux. Elle a dit qu'elle voulait continuer à s'investir dans son mandat, mais elle a aussi nourri de très fortes inimitiés au plan local. Donc pour l'instant, elle perd très gros dans cette histoire. – Évidemment, pour Laurent Wauquiez, c'est un éclaircissement. Le départ de Virginie Calmel, c'était un peu une prise de guerre juppéiste, entre guillemets. – Non, non, c'est un coup de com'. Il n'a pas eu beaucoup d'état d'âme, je pense, en la débarquant. – Il faut juste rappeler que quand il lui propose de faire alliance avec lui pour la présidence de LR, il ne vient pas chercher quelqu'un qui va lui apporter des voix, puisque la victoire lui est acquise. Il vient faire un coup de com' et montrer qu'il est capable de faire une ouverture et surtout de prendre une proche d'Alain Juppé. C'est tout ce qu'il a vu, pas plus. – Mais moi, ce que je vois, c'est que la droite continue d'être vraiment en phase de décomposition et recomposition. Mais ce qui est frappant, c'est par exemple de voir à quel point les petits groupes internes, à ce que sont des chapelles, les groupes de réflexion type le groupe de Xavier Bertrand, le think tank de Valérie Pécresse, celui de Christian Estrosi. Voilà, donc tous ces groupes, si vous voulez, au sein de la… Il y a une vraie demande au sein de la droite, finalement, de courant. – Oui, parce que c'est que j'allais dire. Autant c'est classique à gauche, autant le comportement à droite est un petit peu moins évident. – Et Laurent Wauquiez ne semble pas vouloir pour l'instant ouvrir la porte à l'expression de courant. Là, ce n'est pas du tout son projet, manifestement. – Mais Laurent Wauquiez a été élu sur une ligne très largement. – Et c'est peut-être assez préoccupant à moyen terme pour lui, à moins qu'il arrive à convaincre qu'il s'est rassemblé, ce que Sarkozy lui a demandé et qu'il n'a pas pour l'instant vraiment prouvé. – Virginie Calmel s'est dit et répétée à l'envie qu'elle venait du monde de l'entreprise et qu'elle avait une façon différente de faire de la politique. Vous pensez qu'elle va arrêter la politique et retourner au monde de l'entreprise ? – En tout cas, là, son avenir, c'est clairement assombri. Alors on sait qu'en politique, on peut quand même toujours rebondir. – On n'est jamais mort. – Exactement. Et puis Virginie Calmel, ça a montré quand même une certaine capacité à rebondir puisqu'elle a réussi à soutenir successivement Alain Juppé, François Fillon, puis Laurent Wauquiez. Maintenant, elle a d'ailleurs cru qu'elle faisait un tandem avec Laurent Wauquiez, elle l'a souvent dit, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a cru qu'elle faisait un tandem. Dans les faits, tous les échos qu'on a eus venant de l'intérieur disaient que de toute façon, Laurent Wauquiez n'était pas prêt à partager le pouvoir. C'est bien sa ligne qui a été plébiscitée aux élections internes. Il y avait d'ailleurs, et d'ailleurs dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on le rappelle très bien, on dit, attendez, sur le bulletin de vote pour la présidence de l'ER, il n'y avait qu'un nom, celui de Laurent Wauquiez. Il n'y avait pas, ce n'était pas Laurent Wauquiez et Virginie Calmel, c'était Laurent Wauquiez. Donc voilà, là-dessus, est-ce qu'elle a surestimé ses forces ? Est-ce qu'elle s'est vue arriver un peu trop vite à voir ? Pour l'instant, elle s'est contentée de cette interview à TF1. Manifestement, elle a envie de continuer à Bordeaux, mais on verra où est-ce que ça peut déboucher. Simplement, Laurent Wauquiez a pris aussi acte d'un point, c'est qu'elle n'est pas Valérie Pécresse, elle n'a pas le poids d'un Xavier Bertrand ni d'un Christian Estrosi, elle n'a pas de troupe, elle a juste un courant qui est naissant. Donc voilà, ça ne pèse pas lourd, et quand vous voulez sortir quelqu'un qui ne pèse pas lourd, ça prend quelques heures. Pour terminer, à suivre, demain à la Grèce, vous vouliez faire un petit zoom ? Oui, je voudrais noter que demain, jeudi, les ministres des Finances de l'Union Européenne vont acter la sortie de la Grèce du plan d'aide. Il faut rappeler que le plan d'aide à la Grèce, ça nous a occupés pendant près de 8 ans, et que ça représentait quand même pour l'Union Européenne un investissement de 300 milliards d'euros pour empêcher la Grèce de faire faillite, de sombrer totalement, de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Voilà, donc, alors, la question, c'est évidemment de savoir, dans une Grèce où la croissance est repartie et où le tourisme est reparti, est-ce que le pays, dans quel état se trouve ce pays qui a subi une purge absolument énorme sur les programmes sociaux, l'éducation, la santé, les retraites ? Voilà, dans quel état sont les Grecs aujourd'hui ? Ils sortiront donc, ils sortiront officiellement bientôt de ce deux ? C'est une grande satisfaction symbolique. Voilà, la question, c'est de savoir où va la Grèce maintenant, en espérant évidemment pour le mieux. Merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine, on fait comme ça ? Eh bien voilà, on fait comme ça. Merci, Bastien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada